Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Aujourd'hui, le sujet est adopter un chien. Mon chien est juste là, mais elle dort. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le PDF de ce chit chat. Vous pouvez aussi utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. C'est parti ! Adopter un chien, c'est une décision importante. Une décision à ne pas prendre à la légère. Aujourd'hui, on va parler de trois sortes d'adoptions. Et bien sûr, je vais vous parler de l'adoption de mon chien, Bifi. La première, l'adoption d'un chiot. En général, le chiot est âgé de seulement huit semaines quand il peut être adopté. Adopter un chiot, c'est beaucoup de travail. Il faut lui apprendre à faire ses besoins à l'extérieur, le dresser, lui apprendre à rester seul, etc. Mais l'avantage d'adopter un chien si jeune, c'est qu'il va être avec nous pendant de nombreuses années. La deuxième sorte d'adoption, c'est l'adoption au refuge. Ce sont souvent des chiens abandonnés ou trouvés dans la rue. Ils sont pour la plupart plus âgés. Il y a des chiens à adopter de tous les âges et de toutes les races. Beaucoup sont déjà dressés et ils savent déjà qu'ils doivent faire le besoin à l'extérieur. Ils connaissent les bases, on va dire. Mais en adoptant au refuge, c'est plus difficile d'adopter un chiot car ils sont vite adoptés. On peut adopter un chien de quelques années ou un vieux chien. L'adoption d'un chien de quelques années est un bon compromis. Le chien va être avec nous pendant plusieurs années et on le sauve d'une vie complète au refuge. Ou pire. La dernière sorte d'adoption est l'adoption des chiens plus âgés. Souvent plus âgés que 8 ou 9 ans, les vieux chiens. C'est plus difficile car le chien a souvent des problèmes de santé et évidemment le chien n'a souvent que quelques années à vivre. Mais donner une chance à un chien âgé, c'est lui permettre de finir sa vie dans de bonnes conditions et avec beaucoup d'amour. Ce sont des chiens plus calmes qui aiment dormir au chaud et avoir une gamelle bien remplie. Ils sont assez faciles. Au niveau du prix, une adoption peut coûter de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars pour un chien de race. Certaines associations ne font pas payer l'adoption des vieux chiens. C'est pour inciter les gens à les adopter. Maintenant, l'adoption de Bifi. On a adopté Bifi en 2020. Elle s'appelait Queenie quand on l'a adoptée. Elle vient de la Corée du Sud. On ne sait pas quel âge elle a. Le vétérinaire pense qu'elle a entre 5 et 7 ans. On ne sait pas non plus ce qu'elle a vécu avant nous. Mais elle est parfaite. Quand on aura plus d'espace et un jardin, on adoptera un chien âgé pour lui offrir une belle fin de vie. Au final, peu importe le type d'adoption que vous choisissez, n'oubliez pas qu'un chien a besoin d'exercice, d'espace, de temps, et que souvent, selon les pays, les soins vétérinaires coûtent cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à mes patrons pour votre soutien. Je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chitchat. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501